Salut l'internaute, moi c'est Jemil, nous sommes le 1er août 2019 et je crève de chaud devant cette caméra. Très heureux de te retrouver pour ce quatrième numéro de ce nouveau format, désormais hebdomadaire pour l'instant les lundis soirs. Bon je te cache pas que c'est un sport quand même, déjà à réaliser en soi comme ça le truc, le final, mais je dirais même surtout à sélectionner que 5 sujets. Je tiens d'ailleurs régulièrement une liste toute la semaine en fait de choses que je me dis tiens ça c'est intéressant à raconter, ça c'est hyper important, je peux pas le louper et puis ça et puis si. Et au final au bout du deuxième jour de la première semaine qui suit la vidéo, j'ai déjà 40 sujets à traiter et en fait il faut que 5. C'est un casse-tête, c'est un casse-tête. Donc je me rappelle régulièrement qu'ici il n'est pas question de systématiquement rebondir sur tout à la minute, en respectant donc de fait le rythme de folie, les priorités des chaînes d'info en continu, ça n'a pas de sens aucun, si ce n'est celui de me tuer très rapidement, ça serait quand même con. Oui, je vais faire très souvent ce geste durant la vidéo pour me rafraîchir et celui-ci pour m'éponger, voilà. Bon, trêve de plaisanterie, les apparences sont trompeuses, je suis franco-turc mais à l'intérieur je crois que je suis norvégien. Donc ça serait bien de trouver une solution claire, efficace pour combattre la chaleur, s'il vous plaît. Merci. Un ministre sans cravate ce matin, que se passe-t-il ? C'est rare, hein ? Mais vous savez qu'au Japon, il y a déjà de nombreuses années, il y a eu des instructions données, les ministres, les dirigeants d'administration ne devaient pas mettre de cravate pour montrer l'exemple, dans haut travail, d'alléger en effet la tenue vestimentaire pour s'adapter à ces canicules, parce qu'on sait bien que l'effet pervers en quelque sorte, qui est tout à fait compréhensible, c'est de pousser l'éclimatisation. Ah, enfin une mesure concrète ! Ouais, bon, t'as pas encore tout entendu, il y a notre cher et adoré ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui le même jour, lundi dernier, annonçait lors d'une conférence de presse qu'il ne faut pas hésiter dans une entreprise à dire qu'au-delà de 30 degrés, ça n'est pas nécessaire de s'habiller comme on s'habille en janvier. Même moi, j'aurais pas osé. Franchement, est-ce que ces deux ministres encravatés et parfumés connaissent le travail ? Par 30 degrés. Pendant 8 heures, même pendant 5 heures, même 28 degrés. Allez, 25 s'ils veulent. J'ai ma main à couper que sur leur plateau télé et dans leur ministère, il y a la clim qui tourne à fond. Je m'avance un petit peu, mais je crois pas me tromper. Alors, nous proposer de changer de vêtements plutôt que de consommer de la clim quand on a chaud au boulot, tout en poursuivant la mise en place de politiques qui viennent financer les énergies non renouvelables, donc fossiles, et mettre en place de force le CETA qui vient participer au grand déménagement du monde, ça ressemble quand même fortement à un Marie-Antoinette hier qui nous proposait de la brioche quand il n'y avait plus de pain. Va pas falloir s'étonner ensuite si le peuple finit par réclamer leur tête. Après avoir réglé avec brio le problème climatique, le gouvernement souhaite s'attaquer à celui du chômage, avec la même méthode magique. Ainsi, encore ce même lundi, 24 juin, décidément qu'à l'hasard, Emmanuel Macron se rendait dans un pôle emploi présenté comme situé dans les quartiers nord et donc sensible de Marseille. C'était à la fois se confronter sans que ce soit prêté ou préparé, mais à des difficultés réelles. Il y a des choses qu'il faut qu'on améliore, il y a des réformes qui sont en cours, qui vont dans le bon sens, se confronter sans que ce soit prêté ou préparé. Le déplacement du président le plus détesté de l'histoire de la Sécurité République ? À Marseille ? Dans un pôle emploi ? Pas prêté, pas préparé ? Vraiment ? En réalité, tout le centre-ville était bloqué dès 7h du matin ce jour-là, entraînant bien plus de bouchons qu'à l'habitude à Marseille. Quant aux réformes en cours qui vont dans le bon sens, pour citer le président, vérifions. Sur ce tableau, construit avec les chiffres communiqués par le ministère de l'économie et l'Assemblée nationale, on note que depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, 16 378 emplois à temps plein ont été supprimés des ministères, essentiellement dans le secteur de la transition écologique et de l'éducation nationale, mais aussi dans la culture, la santé ou encore l'agriculture et l'alimentation, notamment bio. Au contraire, les effectifs de la justice et de l'intérieur, c'est-à-dire de la police, ont eux augmenté. Plus de flics pour moins de profs, c'est sûr que ça nous rassure pour notre avenir. Avenir d'ailleurs incertain pour Nathan, 22 ans, qui a croisé le président de la République dans le pôle emploi de Marseille, justement. Sans doute une erreur de casting. « J'ai fini mon CAP coiffure et j'ai pas trouvé de travail stable », explique Nathan Lelouch, 22 ans, qui enchaîne l'émission d'intérim. « Vous avez envie de travailler ? Il y a des offres », lui répond alors le président, comme le rapporte l'AFP. « Français, Françaises, vous avez chaud ? Eh bien, habillez-vous plus léger, enlevez votre cravate. Vous voulez du travail ? Il y a des offres, il suffit de traverser la rue. » Ouais, ils continuent à nous mépriser, à se foutre de notre gueule, rien ne change, mais ils ont tort. « C'est Dieu le Père qui vient guérir les écrouelles », ironise un agent de Pôle emploi auprès de l'AFP. « J'y connais rien dans la politique, mais je pense qu'il est venu pour son image, il se fout un peu de nous », regrette de son côté Nathan. Ah, LBD mon amour, cette arme non létale, avec cette petite baballe en moumousse, qui avance pas si vite quoi, 10 mètres par seconde, et puis qui nous tombe dans l'œil alors qu'on nous visait le genou, c'est quand même dommage parce qu'on bouge un peu trop vite, bah elle a forcément fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de sang. Et vu les millions d'euros dépensés par l'Etat ces derniers temps pour renouveler le stock de la police, ça risque de continuer encore un petit moment. Mais tandis qu'arracher des yeux de manifestants pacifiques ou que de tuer une vieille dame à sa fenêtre est jugé parfaitement normal pour le gouvernement et sa justice, la même arme utilisée récemment par des individus casqués à destination d'une magistrate est d'office qualifié de tentative d'assassinat. La ministre de la justice, qui n'a eu aucun mot pour les citoyens parfois non manifestants, blessée et éborgnée, s'est fendue d'un tweet d'indignation et d'émotion pour cette autre citoyenne française. Oh, ce n'est pas une simple citoyenne française, mais une magistrate, une personne de premier rang de notre classe sociale, pas une simple pouilleuse au smic, alors respect ! Non mais oh ! La ministre promet de déployer toutes les forces de l'ordre nécessaires afin que l'on retrouve ces agresseurs casqués. Mais c'est telle que souvent, ces derniers temps, ces mêmes agresseurs sont à la fois forces de l'ordre, hein, pilotés par son gouvernement, à distance. Dans le même temps, on apprend que l'enquête de police concernant le dossier d'une fillette de 11 ans, malheureusement blessée elle aussi au LBD par elle aussi des individus casqués, a été classée sans suite. Alors une question toute bête, hein, si la justice condamne de moins en moins les véritables fautifs, est-ce que ce serait par hasard un lien avec le fait que les bandits soient de l'autre côté désormais ? Je veux dire, au pouvoir, hein ? Euh, non ? Oh, je vais crever ! Bon, c'est le quatrième et dernier point. Et c'est un grand point, un grand jour pour la justice française et pour notre sécurité. Car jusqu'alors possible uniquement dans des affaires de terrorisme et de pédopornographie, Facebook ne pouvait pas communiquer les adresses IP à la justice. Mais désormais, ce sera le cas pour les auteurs de propos dits haineux sur internet. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, et Emmanuel Macron, PDG de la Startup France, se sont récemment entretenus à l'Elysée, tout sourire, c'était en mai. À l'époque, c'est-à-dire le mois dernier, il parlait d'un principe de transparence sur la manière de hiérarchiser et de modérer les contenus publiés sur les plateformes. Une phrase pompeuse qui dévoile désormais quelque chose de bien plus précis. Elle est claire. Enfin, claire, pas vraiment en ce qui concerne la définition de propos haineux. Après la tribune de Marlène Schiappa sommant ceux qui aiment vraiment leur patrie à rejoindre En Marche, et cette nouvelle coopération entre la justice très liée au gouvernement et Facebook, on se rapproche doucement d'une France au parti unique qu'on ne pourra plus critiquer. Un peu comme en Chine, mais en France. Donc, ne paniquez pas, tout va bien. Du coup, vous me pardonnerez, je vais en profiter avant que ça me coûte un peu trop cher. Macron, Schiappa, Belloubet, Castaner, Bollori, Zuckerberg, je vous emmerde ! Bon, cinquième et dernier point de cette vidéo horrible à tourner. Attends encore, il y a le montage après. Et c'est une bonne nouvelle, une vraie cette fois. Encore une fois, bon en fait, on prend l'habitude. Chaque vidéo, il y a une bonne nouvelle quand même, sinon on se pend à la première poutre qui passe. C'est quand même fâcheux. Mais je t'avoue que j'avais encore tout un tas de choses pourries à te dire cette semaine. Comme par exemple, ces femmes indiennes qui se voient se faire retirer leur utérus afin d'améliorer leur rendement dans les champs de canne à sucre. Ou encore ce jeune homme de 20 ans affamé est rendu à voler un sandwich condamné à 6 mois de prison ferme en France. Mais non, nous on n'a pas envie d'entendre ces horreurs. Il fait très chaud, c'est la calicule. On a envie un peu de positif dans ce monde de brut. Voilà, d'un petit confort. Pour cette bonne nouvelle, on se rend donc à Paris, la ville de l'amour. Mais aussi de l'air bien pollué, notamment aux abords du périphérique. Cette ceinture autoroutière qui encercle la capitale française et près de laquelle il ne fait pas bon respirer à plein poumon. Enfin, sauf près du chic 16e arrondissement où le périph est éloigné, enterré sous un parc. Allez, encore une critique gratuite à l'encontre de notre quartier. Mais qu'est-ce qu'on a pu bien faire pour mériter autant d'animosité ? Oui bon, on n'est pas la poubelle de Paris ? Farida, 52 ans et sa fille, ne vivaient pas dans le 16e arrondissement de Paris mais au nord de la capitale, à Saint-Ouen, au bord du périphérique. Elles souffraient toutes les deux du problème respiratoire et ont donc déposé un recours auprès de la justice. Et c'est une première, cette dernière leur a donné raison, reconnaissant l'Etat français comme fautif. L'Etat a commis une faute du fait de l'insuffisance des mesures prises en matière de qualité de l'air pour remédier au dépassement entre 2012 et 2016 dans la région Île-de-France, des valeurs limites de concentration de certains gaz polluants. Entre 2012 et 2016, faut être motivé pour obtenir justice. Mais c'est pas tout rose, puisque le tribunal a jugé que le lien de causalité entre les maladies respiratoires et l'insuffisance des mesures prises par l'Etat n'était pas directement établi. Donc Farida et sa fille ne percevront aucune indemnisation financière. Mais l'ensemble reste quand même positif pour les futures actions en justice à mener, afin de responsabiliser l'Etat et nos élus dans le rôle qu'ils ont à jouer dans la défense de l'intérêt général. D'ailleurs notre Roitelet lui-même nous en conjure. Alors moi j'ai besoin d'une chose, c'est que vous nous rendiez la vie impossible, nous les dirigeants. J'ai vu la jeunesse de France comme la jeunesse d'Europe le faire sur le climat avec beaucoup d'énergie, en nous rappelant que c'était pas assez et jamais assez. Moi j'ai besoin de cette énergie-là. J'ai besoin de ces mouvements, de ces indignations, y compris de ces prises à parti du président de la République, du gouvernement. J'ai besoin que ce soit fait partout en Europe et dans le monde. Parce que plus vous faites ça, plus ça nous oblige à bouger. Mais ce n'est encore que des paroles, puisque dans les actes, peu de temps après, des militants écolos parisiens se sont fait bien gazer et violenter par la milice de Macron premier. Mais compte sur nous Manu, on ira jusqu'au bout, on ne lâchera rien. Comme tu nous as si gentiment, si énergiquement invité à le faire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Tu retrouveras sous la vidéo tous les liens, toutes les sources nécessaires à la compréhension plus en détail encore des sujets ici abordés. D'ailleurs, dans l'espace commentaires, je t'invite à t'exprimer et à nourrir aussi ces sources. Parce que régulièrement, même pour les anciennes vidéos, je viens éditer la description de la vidéo pour pouvoir ajouter des nouveaux liens, des nouvelles infos. Pour terminer, une info bonus, une info qui fait plaisir. Nous sommes 20 000 abonnés à cette chaîne. Merci énormément. Et merci encore plus aux personnes qui sur Tipeee.com viennent aider activement la chaîne à poursuivre ses activités et même à voir éventuellement d'autres projets se dessiner prochainement. Merci encore à tous et à très bientôt parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao ! Et abonnez-vous à la chaîne YouTube ! !